Je vois que les joueurs sont prêts, donc le match va se lancer tranquillement. On va avoir un nouveau map pool avec des maps qu'on n'a peut-être pas vues, donc déjà ça c'est cool. Mais en dehors de ça, le format reste absolument le même. Premier, deuxième, c'est les places à aller choper. Troisième, quatrième, ça part en looser, ça dégage. Non, ça dégage pour une deuxième chance. C'est ça, il y aura toujours une deuxième chance pour tout le monde. Allez, on est sur... Alors je crois que ce n'est pas lancé officiellement, tous les joueurs sont mi-ready. On aurait marqué warm-up en haut à droite si on était prêt à lancer. Cette carte, on l'a déjà vue évidemment, on pourrait la revoir d'entrée de jeu. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'Aurel va réussir deux games de suite sur un niveau qui s'élève un petit peu plus à faire un double perfect ou du moins aller chercher au moins les 100 points d'une traite en 10 courses et en deux maps seulement, ça serait assez impressionnant. C'est son objectif forcément pour l'un des joueurs qui est favori qui, on le rappelle, a terminé septième du Time Attack. C'est ça, exactement. Donc ouais, on va voir un petit peu comment. Peut-être un peu plus de concurrence pour Aurel sur cette fois-ci. Normalement, oui. Et peut-être un peu plus de concurrence aussi entre les trois autres adversaires. On est parti, mesdames et messieurs, pour le premier warm-up. Normalement, les joueurs ont déjà dit. Et on est parti sur quelle carte ? Nous sommes partis sur Underworld. Ça commence de la même manière. Ok, Underworld. Donc la même map que nous avons vu en map 1 tout à l'heure. La map considérée par certains comme la plus facile. Il faut faire environ 1 minute 7 pour avoir un bon temps. Le record du monde qui risque d'être battu sur cette LAN sera aux alentours des 1 minute 6 environ. Et c'est une map mixte avec et de la dirt et évidemment du bitube. Exactement. Mixed, asphalt, dirt. Donc on a déjà vu cette map. Mais c'est une bonne map pour commencer en même temps. C'est une map qui est plutôt intéressante pour démarrer ce round 2. La compétition qui évolue petit à petit de toute manière. On ne commence pas par des maps trop dures pour les rounds 2 comme ça, pour mettre en confiance les joueurs aussi. Et je pense que plus on avance, plus les maps sont difficiles. On le voit ici, la bonne transit de la part de Han. Malheureusement, qui ne va pas réussir à... Il s'est senté obligé de freiner. Il n'avait pas envie de freiner. Il voulait juste release évidemment sur la dirt pour ne pas perdre trop de vitesse. Malheureusement, il s'est pris le mur. Non, mais je pense qu'il a fait exprès de fail le warm-up. Comme ça... Il y a des gens qui pensent à ça. Oui, bien sûr. C'est Carl Jr. qui, dans des grosses compétitions, ne terminera jamais un warm-up. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout. Il va appuyer sur Dell juste avant de finir pour ne pas... Il ne peut pas utiliser toute le bon karma. Ça serait dommage. Il y a deux crashs en passant quand même sur ce warm-up. Et Aurel qui va aller tranquillement... Évidemment, la team GamingPrivé.com Il va aller tranquillement chercher sa première place après cette dirt. Avec une time, je voyais, de 1-11. Donc 1-6, on en est loin. On en est très loin. On a quand même 5 secondes à aller rattraper pour la World Record. C'est ça. Exactement. Il y en a des 9 pour les deux autres. Mais dames et de messieurs, c'est parti ! Allez, le premier round qui démarre ! Qui sera notre prochain du Dorus ? Et est-ce qu'Aurel va réussir à faire la Game Perfect ? Une deuxième fois, c'est évidemment les deux grandes questions qu'on se pose. Et on va avoir la réponse du coup aujourd'hui. Et début de run, malheureusement... Ça a pris bien serré pour nos trois premiers joueurs. Là, c'est malheureusement Hand qui va prendre pas mal de retard. Oui, Hand qui a touché sur cette première barrière à effleurer. Il faut flirter avec cette barrière comme sur beaucoup de maps de cette compétition LES Trackmania. Exact. Ben qui est en tête roue en roue avec Aurel pour l'instant. De ma connaissance, Ben peut être un bon adversaire. Mais je vois que Vincent s'en sort carrément bien actuellement. Puisqu'il n'est pas roue en roue avec Aurel, mais moins d'une seconde d'écart. Il est à une voiture et demie. Moins d'une dixième d'écart plutôt. Il a pas d'un petit peu de temps sur les temps passés sur cette phrase-ci. La deur est un petit peu complexe, Aurel qui en profite. C'est pas mal que ça, à peu près d'une très vitesse des deux joueurs. Les trash sont plutôt bonnes et pour le moment, en tout cas, c'est une seconde place. C'est clair. Et c'est déjà extrêmement bien une seconde place. Est-ce que tu penses qu'il joue avec ou sans les fantômes ? Est-ce qu'il pourrait carrément suivre la trajectoire d'Aurel si ça le chante ? Une neuve, une dix, une dix, une onze. Mais si je dis pas de bêtises... Et end, attends, il est où end ? Il faut regarder si c'est fini. End, il est où ? Ah, il est là. End, il termine. Ok, ça va. C'est bien. Si je dis pas de bêtises, au niveau du règlement Trackmania, toute la partie de la compétition en cup, les joueurs sont obligés d'avoir les fantômes des autres. Ah ok. Ouais, c'est obligatoire. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions au level de Trackmania qui ont cette règle-là. Et donc, ils ont le forcing sur la visue des adversaires. Et des fois, c'est pas évident. Des fois, sur ce genre de montée d'heures, quand tu connais tes... Ça crée pour qui ? Dido n'est plus là, les amis. Vincent et Anne qui ont fail. Ok, donc il reste plus que Ben pour... Challenger Aurel. C'est une belle trajectoire qu'il prend ici. Et pour le moment, ça commence très très bien. Ouais, c'est bien. Aurel qui a pris plus large, donc il va revenir avec un petit peu plus de vitesse. Donc, comme tu le disais aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir quand même beaucoup de games qui vont s'enchaîner. Et voilà, des joueurs comme Papou, par exemple, lui, il joue sans rien. Il n'a aucune info sur l'écran. C'est-à-dire qu'il n'a ni son position au checkpoint, ni les fantômes. Il enlève complètement l'interface, les fantômes, etc. Et c'est très déstabilisant quand d'un coup, tu dois être remis en compétition et d'avoir les fantômes. Donc, voilà, je vais quand même... Moi, c'est ce que j'avais lu, en tout cas, sur le règlement. C'est possible, c'est possible. Je pense que c'est toujours là. En tout cas, on arrive bientôt sur la fin de cette map. Ben, qui, j'avais l'impression, reprenait du temps. Mais Aurel, c'est Aurel, les amis, qui est devant. Oui, et vous voyez, une 10, on est encore très très loin. On peut encore vraiment améliorer cette carte. Bon, là, on voit déjà, il y a moins de très gros écarts. On a passé le seeding, bien évidemment. On a passé le seeding, on a passé le round 1, donc c'est normal. Et au fur et à mesure de la compétition, ça va se resserrer, resserrer, resserrer. Oui, malheureusement, on n'aura pas de Didorus où on sera à fond pour qu'il finisse, parce que les joueurs en position 2-3-4 vont aller chercher la potentielle deuxième place, en vérité. Là, regardez, en termes de score, c'est extrêmement serré avec 10-6-6. On a crash du côté de Vincent. Non, non, il est bien passé, mais j'ai vraiment cru qu'il avait ralenti. Et Aurel, il est haut ? C'est Aurel qui est troisième. Ben, du coup, qui a perdu du temps. Mets-toi sur Aurel pour voir si c'est capable de rouler, c'est plus ça. Avec ses trajectoires. On va voir un petit peu là où il peut prendre l'avantage. Là. Déjà, il en a beaucoup pris ici. Mais aussi ici. C'est incroyable. Ah, il en a perdu un petit peu là. C'est vrai, Hand qui a pris une très très bonne trajectoire, une très très bonne prise de vitesse. Transition ici sur la Dirt instantanée. Hand s'était loupé tout à l'heure, je ne sais pas si ça passe. Ben qui est en train de se greffer au peloton de tête alors qu'il avait 0.5 d'écart tout à l'heure. Un bon joueur d'Earth, tu as quoi ? Et ouais, clairement. Et c'est une partie d'Earth qui n'est pas évidente. Oh là là là, Aurel ! Tu les vois là où tu les grattes les 5 secondes ? Ah oui, tu m'étonnes. Il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire pour être vraiment très souvent full speed sur cette map et aller chercher l'optimisation parfaite. Malheureusement, ça va être compliqué pour Hand de faire mieux que 4e. Et Aurel qui récupère pour le moment cette première position triomphale. Ben. Ben qui gratte, mais malheureusement, malheureusement une deuxième place, mais c'est quand même très très bien. Et je dis malheureusement, mais c'est très très bien. Ben qui passe deuxième du groupe, placement global, on va le voir, mais ça ne joue vraiment à rien, ça va être très intéressant. Encore une fois, et exactement comme dans le match précédent, on va se répéter, mais si Aurel ne fait que top 1, il deny tellement de points aux adversaires que ça va être très serré. Il suffit que ça fasse 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, tu vois qu'il s'alterne un petit peu les trois autres joueurs, qu'on pourrait avoir vraiment un match dans le match pour la deuxième place en winner bracket. Il va avoir des moments de pression. Je ne pense pas. Ok. Ok. Il a failli prendre le mur. Oui, oui. Oh non. Dommage. And qui perd point 4 sur cette petite touchette. Et Ben qui vient de toucher un tout petit peu aussi. Il a été obligé de ralentir maintenant. Et en même temps, je pense qu'il y a une vraie pression aussi quand tu sais déjà que tu es premier et que tu as Aurel dans ton groupe. Tu te dis là, ça y est, je dois tout donner. Je dois garder cette première place-là. Et puis surtout, il y a une vraie pression quand tu peux prendre le plus de points possible, clairement. À cette partie d'heure, ce moment d'heure précis est hyper compliqué et les trois joueurs l'ont bien pris, honnêtement. Oh la, Aine. Ouais, il a perdu une roue d'espace dans l'instant. Ça ne lui a pas fait perdre trop de vitesse pour l'instant. Il joue assez greedy sur cette phase de jeu. Aine qui se fait peur. Ouais. Mais il faut aller chercher des points pour Aine. Il n'a pas le choix pour l'instant. Il est dernier avec seulement 9. Et on a pris un mur du côté de Ben. La touchette. Est-ce que Aurel va encore finir premier ? Est-ce que Aine va prendre des points ? Ça serait bien. Ça rééquilibrera encore plus les débats. Vincent, pour une seconde place peut-être. Allez. Oh Aine. C'est roue d'en haut et c'est Aine qui va. Et c'est la meilleure nouvelle pour que ce soit serré. C'est la meilleure nouvelle. Regardez du coup les scores qui vont commencer à être très très proches les uns des autres désormais. Ouais, exactement. C'est vrai que là, du coup, ça rééquilibre un peu et un peu réinverse le tableau de score. Voilà, 19, 18, 15 entre les trois derniers joueurs et Aurel, bon... Aurel va à 40. Aurel a une map près, enfin un round de près de faire la carte parfaite. C'est vrai. Vous allez chercher comme tout à l'heure le fameux 5-0. Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire ? En tout cas, cette première phase de dirt, elle est partie, elle est très très propre. Et puis on va enchaîner, on gagne énormément de temps sur beaucoup beaucoup de phases. Est-ce que je peux expliquer aux gens pourquoi Aurel gagne plus de temps ? C'est juste qu'il freine moins, tout bêtement, et ses trajectoires sont meilleurs. C'est de l'optimisation à chaque virage. Comme tu le dis, il freine moins, donc il perd moins de vitesse. Et surtout, l'axe de sa voiture est au niveau des trajectoires un peu plus parfait que certains des joueurs. Mais en même temps, on peut voir au début que là, c'est très très paquet, comme tu dis. Et ensuite, la dirt, c'est encore un environnement qui est un petit peu différent au niveau de l'optimisation de ta vitesse. Là, c'est vraiment ce passage externe. Oh là là, il gagne tellement de temps. Inter, il gagne énormément de temps. Ben est là. Ben n'a pas touché, je ne crois pas. Ah, quoique tu as peut-être raison. Il a un petit peu touché, mais il peut revenir encore sur Aurel, Ben. Donc voilà, c'est de l'optimisation sur chaque virage. Ben, c'est beau, ça ! En parlant d'optimisation, on était bien. Mais non ! C'est très triste parce que c'est à ce même passage qu'il a failli la run d'avant. Vincent. Oh, mais non ! Aux portes, aux portes à chaque fois de récupérer la première place. Vincent qui avait touché. Hens qui vient de terminer. Est-ce qu'on peut finir pour Vincent ? C'est ça qui est important maintenant. Oui, pardon. Vincent, oui. Ça va, à 5 secondes de la fin. Et ça resserre encore les classements de fou, parce que ça a inversé complètement, même si Ben finira deuxième dans son Mario, je crois. Tu vois, c'est honnêtement un rune qui peut appliquer un peu plus de pression à Aurel, en mode « Ok, en fait, ils sont là ». Regardez comme c'est serré, n'habitant de la suite sur le tableau des scores. 25, 21 et 19 Aurel. C'est beau, c'est bien. Avec ses 50 points. C'est beau, c'est bien, clairement. Donc là, on switch de map et on enchaîne sur Grounded. Grounded, du coup. Est-ce qu'on a eu l'occasion de l'avoir ou pas encore ? La map Grounded. Analyste statistique, donnez-nous. Oui, on l'a vu. C'est une map que vous avez déjà sur le nom de vue. C'est la map qui est censée être au milieu de tableaux, la quatrième la plus difficile et elle a été réalisée en une minute et trois secondes, cette map Grounded, du coup. Voilà, c'est… C'est pas par qui elle a été mappée, si on dit en passant ? C'est une map Grounded par Deska. Par Deska, merci à lui. Deska. Merci à Deska. On va voir un peu la trash de Aurel. Oui. Qu'on reçut un petit peu cette map. Pour le warm-up, c'est très bien. Ça permet aussi à vous, que ce soit sur le live ou dans la salle, de mieux comprendre à quoi correspond la map, enfin à quoi elle ressemble. De voir à peu près à quel sont les « en sur ronde » meilleures trajectoires à prendre. Exactement. Et Aurel qui a fait un perfect aussi sur cette map-là, le round d'avant. Est-ce qu'il va pouvoir en faire un deuxième ? En tout cas, c'est un très bon début tournoi pour Aurel. Et quoi qu'il arrive, sur quatre maps, faire trois perfects déjà. Après, il n'a fait que deux rounds sur une map. C'est vrai. C'est quand même un très bon départ, comme tu le dis, ça met en confiance. Mais attention, il ne faut pas se relâcher non plus en fait. C'est ça le détail. C'est que quand tu es en confiance, au bout d'un moment, tu vas dire « Ok, j'ai peut-être moins besoin de rouler fort. » Et c'est ce moment-là où tu peux te relâcher un peu, mais Aurel est un joueur smart. Il sait quand est-ce qu'il va falloir, tout simplement, toucher les murs. Il va falloir toucher les murs. T'as encore une fois l'œil de sauron, merci, bravo Wingo, comme tu dis chez lui. Oui, c'est vrai. Et la Hardway, du coup, que vous connaissez maintenant, il ne va pas terminer. Merci. Ok. C'est parti. C'est parti. Map numéro 2, round numéro 1. Aurel a fait la moitié du chemin, 50 points. Certains ont fait un quart comme Ben qui est à 25 désormais. Ça va être très serré. Ça reste quand même un joli peloton depuis tout à l'heure. Surtout, là, on va avoir une vraie bataille pour la seconde place, en fait. Une vraie bataille proche, quoi. Alors, ça dépend des mafs, c'est vrai. Mais en tout cas, on voit Ben qui est pour le moment à la première place. Attends, attends, attends. Il est où ? Il est où, Aurel ? Pour l'instant, il est là, Aurel ? Tiens, on va voir. Ça va être malheureux de voir s'il est capable de rattraper un peu tout ce monde. Ça va être plus simple. Et de 1, et de 2, et de 3. Ça lui a plus. Attends, ne les enterrent pas. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ils sont toujours dans la grosse. Ben Vincent. Regarde comme il longe mieux. Ça lui permet de gagner de la vitesse ici et de faire un meilleur virage. Ouais, c'est bien fait. Et tu vois, sur cette partie dirt, t'as un tout petit bout de bitume sur le côté qui longe. Eh bien, si tes roues passent dessus, tu vas accumuler un tout petit peu plus de vitesse que les autres. Ouais, et ça, ça a fait du bien en même temps. Et c'est très précis. Passage compliqué. Et voilà, Vincent, malheureusement, qui s'est empiffré la barricade. Aurel. C'est un moment dirt. Il est marrant ce moment dirt. Sans redouter. Il peut être risqué. Il peut être joué à risque. Ben qui est juste derrière, en effet. Ben, on le rappelle, qui est à 25 points. Il a perdu un petit peu de temps sur sa trajectoire. Mais là, ça va passer. Premier, deuxième. Troisième pour Vincent. Et quatrième pour Hen, malheureusement. Qui conservera la dernière question en ce temps. Et il ne finira même pas. Oh. Psi. Cinq. Quatre. Allez. Allez. Oh. Ça passe sur le fil. Le plus trois. Et c'est très, très important de terminer une map. Parce que déjà, c'est trois points. Mais surtout pour l'aspect mental. C'est hyper important de dire, c'est bon, je l'ai terminé. On enchaîne. C'est pas grave. Reset. Et que quand t'as pas terminé, t'es là, on va être frustré. Tu dois être frustré. J'ai été nul. Ouais. Et il reste un petit peu au coup d'à-coup du coup avec 22 à 25. Maintenant, on s'envole un petit peu pour Ben sur les temps passants. Hen qui a encore touché. J'ai vraiment l'impression que ça va jouer entre Ben et Vincent. 31 et 25. C'est vrai qu'ils sont bien serrés. Vincent qui tient malheureusement un tout petit peu trop d'erreur. Ben, la pression qui t'amène à plus greed, plus prendre de risques. Ouais, tout simplement. Merci d'avoir trouvé mes mots. C'était pas trop bien. On l'avait pressenti. Ben qui arrive. Et Aurel, il a une belle trajet à cet endroit là. Ben. Belle trajet. Et là, regarde. La trajet d'Aurel à chaque fois. De long et de long du mur. Voilà là, ce petit rebord noir qui vous permet de prendre le grip, l'adhérence. De l'asphalte du coup. De l'asphalte et de récupérer en vitesse. Et ça, c'est fait Trackmania quoi. De la micro-optimisation un peu de partout. Très bien géré de la part de Ben. Après, il n'avait pas trop de vitesse non plus. Il est quand même sur son bébé pour l'instant. Vous voyez quand les joueurs passent et qu'ils ont des petits plus ou des petits moins. En rouge, ça veut dire évidemment qu'ils sont en train de faire au-dessus de leur meilleur temps de la game pour l'instant. En bleu. Voilà. Donc là, il vient de reperdre du temps. Il a touché deux fois, trois fois. Ça, c'est Catain comme zone excuse. Est-ce que Vincent ? Il pourrait le rattraper, Vincent ? Sur la fin peut-être ? Le booster a donné trop d'impulsions à Ben. Et il ne pourra pas rattraper. Une run à moins de suspens, mais... Est-ce qu'on peut filer côté End ? Et End qui vient de terminer. Très bien. End qui vient de terminer, heureusement. Bon. Aurel. Aurel, 7 sur 7. La croisade qui continue. Ça se passe bien. Le joueur de gaming privé, mesdames et messieurs, qui tranquillement va assurer les points les uns après les autres. Après, il a aussi ça pour lui. C'est que c'est les maps qui ont été joués juste avant. Il avait déjà fait du 5 sur 5 sur ces maps-là. Tout à fait. Il était déjà setup sur scène aussi. C'est quand même un point qui est important. Les trois autres joueurs ont rejoint Aurel sur la scène. Ils n'étaient pas sur scène avant. Donc le re-setup, se réhabituer. Et la pression ? Et la pression, forcément. La pression. Le public, évidemment, qui est présent à cette plan e-sport. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde devant, qu'il y ait une grande salle, qu'on entende les bruits de jambes, les casseurs, les gens qui bougent. Même rien que si tu n'es pas focus 100% sur ton écran, c'est un moment où tu as des gens qui sortent de scène, qui arrivent, qui débarquent. Il y a plein d'éléments perturbateurs, tout simplement, dans une grande scène comme celle-ci. Ça touche les côtés end. Il va peut-être s'incliner à la dernière fois de l'instant face à Vincent. Il y a une vraie bataille sur cette quatrième place et il y a une bataille devant. On propose quand même d'aller voir ce qu'il se passe devant. Est-ce que Ben peut venir deny le premier 10 points d'Aurel ? Est-ce qu'Aurel va continuer le perfect ? C'est bien pris pour les deux. Cette chicane prise en envirage finalement. Pas besoin de faire gauche-roite, gauche-droite. C'est bien géré avec la bonne speed qu'il faut. On a récupéré un petit peu de temps côté Ben. Mais là Aurel, il est souvent impériel toute cette phase-là. Aurel qui a moins bien managé sa trajectoire. Est-ce que Ben peut gratter sur la fin ? Et malheureusement non. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Vincent, c'est une troisième place. En une quatrième place. C'est bien joué. Aurel, 80 points mesdames et messieurs. Aurel qui écrit GR. Il veut dire good round pour son adversaire Ben. Ben a vraiment très bien joué. Ben se prend un petit peu devant. Mais seulement 10 points d'avance désormais. Ça se joue à pas grand chose. C'est très serré derrière. Il n'y a vraiment personne qu'on peut dire. C'est sûr qu'il va gagner. Oh non ! Oh non ! On a eu un mauvais départ de qui ? De Hand malheureusement. Ah terrible ! Hand qui s'était pris le CP ici. Qui a touché un peu au début. Là c'est peut-être le mental et la pression aussi qui prend les devants. C'est le genre d'erreur ? Ou tu sais que certains joueurs qui roulent quand même correctement Normalement ils ne les font pas ? Ouais ben là on le voyait. C'était vraiment celui, peut-être justement un joueur Tu sais qui s'est qualifié alors qu'il était censé ne pas se qualifier en top 2. Aurel ? Aurel qui vient de te choquer un petit peu. Aurel qui a relâché son bouton visiblement. Fais voir où il est ? Aurel qui a relâché son bouton pour se gratter. Je ne sais pas. A 1.57 ça va peut-être être la première fois qu'Aurel va perdre un round du coup. Attends. On n'enterre pas Aurel. Attention. Ça va être chaud quand même. On enterre 0 Aurel. Il y a trop de retard là. Et oui mais il y a des phases de dirt qui sont complexes. Et Ben, j'espère qu'il est bien conscient de sa position parce qu'il va falloir en profiter au maximum. Ça touche pas. C'est pas passé loin mais ça joue bien partout. C'est vrai. On arrive à la fin là. Je pense que ça va être le premier round où Aurel ne fait pas premier mesdames et messieurs. Et peut-être même pas deuxième puisque Vincent tient comme jamais. Ah Vincent il se fait un petit peu rattraper. Allez Ben pour les 10 points peut-être. Le public qui encourage un petit peu Ben. Et Ben qui va chercher les 10 points. Vincent les 6 et seulement 4 points pour Aurel. Franchement. Très propre. C'est aussi un point qui est important et ça c'est pas que Trackmania. C'est sur plein de jeux. Savoir profiter des erreurs. Savoir la voir et en profiter. Et ça a été fait par les deux joueurs. Donc franchement très très bien fait. Ben qui reste quand même très bien avec ses 84 points maintenant. Il ne fera plus qu'une deuxième et une première place pour être en grande finale. Être finaliste. Et n'avoir plus qu'un top 1 à faire tout simplement pour remporter le match. Et se diriger vers le round 3 winner. C'est pas mal round 3 winner. Aujourd'hui on fait combien ça fait ? On fait 5 rounds ? Aujourd'hui on fait... Il y a 4 rounds winner bracket. Et ensuite c'est les rounds loser bracket du coup. D'accord. Donc voilà. On fait la demi-finale winner. On fera la demi-finale winner à 16h ici même. À la Lyon eSport. Et là aussi. Sur Twitch. On stage évidemment. Attention N dans le dos qui n'est pas très très loin. Aurel qui a reculé devant des heures mais on va pas se faire affoir. Deux fois de suite. La trajectoire sur la dort toujours très très cool. On s'est bien géré de la part de N. Malheureusement on arrive en 78. Pas arrivé avec autant de speed. Du coup on n'a pas aussi bien géré son virage. Juste après. Mais attends. Attends. Il y a Vincent là qui vient de remontrer le bout du nez de sa voiture. Juste pour leur dire. Eh oh les gars je suis là. Il est pas loin du tout. Oh ! Et voilà on profite des erreurs de la part de Vincent. Double crash. Ça remet bien Vincent dans le match. Il va pouvoir aller chercher ses 6 points. Et Aurel ? Bah Aurel il est... Aurel en roue libre. Aurel il a loupé une map. C'est bon hein. Est-ce qu'il va nous refaire un 11 sur 12 ? C'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'Aurel est sur un bon temps par hasard ? Sur un temps plutôt agréable. Aurel avec une 14.9. Hand et Ben. Et ça c'est bien aussi Ben qui est à la deuxième place. Ça inverse un petit peu la prise de points. Ça va permettre à Vincent de prendre 6 points. Remonter sur Ben là. Ouais il fait du plus 3 là-dessus. Ben là. 45 à 56 du coup. Nouvelle map. Nouvelle map mesdames et messieurs. Bon. Let's go let's go let's go. Alors il reste plus que deux cartes pour gagner pour notre ami Aurel. Je te laisse dire le nom de sa map parce que... Evidemment vas-y appuie sur tab. Oh la 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 la. C'est... Mi... Mi... Alors c'est une map de Adrien. Mi... Michel... Michela... 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 Je me souviens plus si à l'anglais ça se dit Misc. Miscela... C'est la... C'est la map que vous connaissez où il y a une petite pente. C'est la map qu'il y a eu tout à l'heure là. C'est ça exactement. Bon ça il y a 3 maps du coup sur round 1, round 2. C'est la map... Pas de grande surprise. C'est la map où à la fin c'est tout droit. Où il y a un jump à la fin. Il y a un jump et... C'est la safe way à gauche. C'est la map sur laquelle on a vu... La fin du match précédent. Exactement. Le match précédent qui s'est terminé... Non, qui s'était pas terminé sur cette map. Qui s'était terminé sur... Whirlwind. Ah oui c'est vrai. Et d'ailleurs on voit que la prochaine map ça ne sera pas Whirlwind. Le map pool qui évolue aussi. Et le warm-up tranquille avec Ben qui nous montre cette map. Ben que vous pouvez voir à la caméra justement... Sur le live. Et sur place. Ouais c'est lui qu'on voit au premier plan. Exact. Le deuxième qu'on voit qu'il ne joue plus. Il est en dnf. Il veut juste passer dans sa game. C'est Hand. Ginger pour le coup... Il est vraiment venu s'amuser. Il a vu que tout le monde avait voulu dnf. Il va juste lui aussi laisser tomber ici. Et Vincent. Dernier... Dernier à vouloir continuer ce warm-up. Dernier à vouloir continuer ce warm-up. Dernier à vouloir ruiner son karma positif. Pas de grosses difficultés sur cette map. Pas de phase vraiment trop pardue. Il faut avoir par contre la speed pour venir finir sur la Hardway. Mais je pense honnêtement qu'au vu du niveau des joueurs, tout le monde va aller sur la Hardway à la fin Ringo. Oui. Je pense que c'est sûr et certain. Personne ne l'a fail sur le round d'avant non plus. Allez c'est parti, map numéro 3. Et Aurel est à 6 points d'obtenir son statut de finaliste. Donc Aurel, premier ou deuxième, c'est ce qu'il vise. Il devient finaliste. Il devient finaliste, exactement. Et pour le moment, c'est Vincent à la tête. Même si les adversaires le collent de très très près. C'est quand même assez serré, les start à chaque fois. Il y a des erreurs un peu techniques qui font un peu mal. Des touches qui font très mal également. Et des trajectoires qui sont meilleures du côté de Aurel. Mais on sent quand même que les joueurs ne sont pas passés pour rien. Ça m'a fait tellement peur que j'ai failli tomber moi aussi en arrière. Il s'est loupé malheureusement. Le bon vieux Hand. Hand et Vincent qui ont eu des petits problèmes. Ben qui tient toujours. Il fait face à Aurel en vrai. Mais qui fait face à Aurel depuis le début de ce match. Et c'est difficile. Et on rappelle, il a des fantômes. Donc il peut aussi, l'avantage d'être juste derrière. C'est que tu peux vraiment jouer dans ses trajectoires. Ouais et en même temps c'est tellement perturbant. C'est un peu perturbant. Moi j'ai beaucoup de mal à ça. J'ai beaucoup de mal à arriver à rouler normal alors que j'ai un mec qui est devant moi. Mais laisse moi. Il est en train de me donner des fausses indications ou des bonnes indications que je ne sais pas faire. Exactement. Sur certaines trajectoires évidemment. Et ça, ça pourrait être terrible pour eux. Ben qui reprend du temps là. Ben qui reprend du temps. La micro-optimisation qui va peut-être lui permettre de prendre la première place sur cette map. Ouais, le virage qui n'était pas mauvais du côté de Aurel non plus. Ça a beaucoup grid et malheureusement ça touche. Le grid ne paye pas toujours. Et Ben il va se faire doubler du coup. Qui double Ben ? Il va se faire double-doubler. Non, c'est bon. Il a fini. Ouais, on sent cette tension de... Cette tension de fin de map là. Il faut aller chercher les six points ici. En même temps. C'est vrai parce que vous ne pouvez pas vraiment aller chercher Aurel. Et finalement il a perdu deux points un peu bêtement. Aurel est finaliste mesdames et messieurs. Et oui. On peut déjà l'applaudir. Un peu de bruit. Plus pour Aurel. Plus pour Aurel. Et c'est game over. On va bien sûr se concentrer sur Aurel. Ben oui, oui. Pour cette run. Dernier run pour potentiellement... Il aura quand même fini, s'il fait ça, il aura fini ses deux rounds en 24 runs. C'est quand même assez impressionnant. J'avoue. J'avoue que c'est très impressionnant. Ok Aurel. Très gros fail. Ça va toujours devant. Devant. Aurel qui touche. Il ne pourra pas faire premier là. Ça va être compliqué. Le wallet pour les deux joueurs. Il est assez bien géré par Ben. On perd un petit peu de temps sur cette boss. Mais on réussit à garder quand même pas mal de vitesse. On va arriver dans ce virage dirt. Assez important juste avant de repasser. Cette transit qui fait peur à chaque fois. Et pourtant quand tu regardes, c'est plat et il n'y a rien de très embêtant. Mais la trajectoire elle est aveugle. C'est pour ça que c'est compliqué. Ben qui se retrouve derrière Vincent. Vincent qui tient bien cette tête. Ils savent qu'il ne faut pas le laisser gagner. Aurel est loin. Ils savent qu'Aurel est très loin. Là ça va être difficile pour Aurel. Il va devoir encore un round je pense. Pour pouvoir l'emporter en tout cas. Ça va passer au coup d'à-coup d'entre Ben et Vincent. Ben qui récupère un petit peu de temps. Quand il l'avait récupéré tout à l'heure. Sur son adversaire Aurel. Et il va réussir. Là aussi à passer devant Vincent. Attends. Est-ce que Ben peut conserver cette première place ? C'est bien fait Ben. Premier. Vincent deuxième. Ça va marquer des points. Ça marque des points exactement. Très important. Très important. Et puis il avait une meilleure vision de cette fin. Grâce à la run d'avant qui la tchouque justement. Au niveau du feeling. Et pour le moment Aurel qui ne concrétise pas. Et Ben qui se rapproche petit à petit de statut de finaliste. 57-70 points. Ouais. Trois courses premiers Ben. Il pourrait limite shipper la place d'Aurel. Mais ça semble très compliqué. Il faut prendre en compte que dans Trackmania et les compétitions c'est totalement possible. Et c'est des situations qui arrivent plutôt régulièrement même d'ailleurs. Le statut de finaliste fait peur. Applique énormément de pression. La peur de gagner. La peur de gagner exactement. Ouais. C'est le moment où tu peux te dire. En fait j'ai plus que ça à faire. Et pourtant c'est là où ça me semble plus compliqué. Même si là Aurel semble très bien parti. Il n'a pas fait les erreurs qu'il avait fait en début. Alors que End vient malheureusement de toucher. Le will lead qui va être effectué par tout le monde. Très très joli will lead de la part de Ben. Qui reprend les devants sur Vincent. Et là Aurel qui a une avance. Il a un boulevard. Un petit peu trop considérable. Point 3 ça commence à faire beaucoup. Même si Ben on sait il rattrape un petit peu sur les dernières phases de l'asphalte. À savoir bientôt là sur ce virage là. Cette transi. Ben a des trajectoires qui sont très intéressantes. Et qui lui permettent de capitaliser beaucoup de vitesse en fait. Et il est fort sur la fin de map. Ouais la dernière partie de map il est fort. Ok Aurel. Aurel. Est-ce qu'il peut ? Il récupère du temps quand même. Ouais Aurel qui a perdu beaucoup de vitesse. Regarde encore une fois sur la même phase. Aurel obligé de release. Oh la 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 ça pourrait faire du bien ici à Ben qui pourrait encore une fois deny une deuxième fois. Et surtout aller chercher 10 points supplémentaires. Aurel qui a touché c'est fait. Ben qui va empêcher Aurel de terminer et qui va marquer les 10 points. Bravo. Il passe à 80. Du bruit pour Ben. Et Vincent du coup. J'ai envie de dire Aurel beau joueur il a je sais pas s'il a DNF. Il a DNF. Ouais bah c'est beau joueur parce que du coup il laisse des points en plus à N. C'est vrai. C'est vrai qu'au final Aurel pourrait tenter le tout pour le tout pour vraiment ruiner ses adversaires. Ne pas les laisser prendre deux points et tout. Mais non il a décidé de DNF. Reset mental. Nouveau round. On termine. Allez faut juste en finir un. Et voilà. J'adore cette phrase en vrai. Ça c'est la phrase justement de la peur de VV. Une fois premier. Ça c'est la phrase de la peur de finir quoi. Après les autres joueurs qui ont l'agnac aussi ils savent qu'ils ont rien à perdre entre guillemets. C'est totalement vrai. Aurel va sans doute gagner. Ils ont pas envie de laisser gagner. Ils veulent le faire courir le plus longtemps possible. On rappelle qu'ils jouent aussi avec les fantômes. Donc avoir un Aurel devant ça peut être bien pour le mental pour avoir quelqu'un qui te pousse. Pas toujours ta deuxième, troisième place. On a touché malheureusement. C'est qui qui a touché ? C'est Ben qui a touché. Alors est-ce que Aurel peut manger Vincent ? Il reste que Vincent. Et je pense qu'Aurel contre Vincent. Attention Aurel qui prend l'exté-inté. Le virage qui va être un petit peu moins bon au début. Vincent qui garde pour l'instant la première place. Mais jusqu'à quand ? Allez. Et Aurel. Aurel qui a déjà du temps cette phase de l'heure. Ça c'est bien fait. Aurel un tout petit peu en retrait. Là il est en train de récupérer de la vitesse. Aurel qui fait exprès d'atterrir le plus tôt possible pour récupérer l'adhérence et gratter du temps. Et ça se voit. Et voilà Aurel mesdames et messieurs. Il a réussi comme tu le dis à éviter du airtime et à essayer de reprendre la vitesse le plus vite possible en retombant. Avec le plus de vitesse sur l'asphalte. Et Vincent. On remette tes quatre roues au sol. Allez Vincent. C'est le dernier drift. Vincent maintenant. C'est là qu'il faut un petit. Vincent qui gride. Ah. Ça va être compliqué. Et Aurel qui se qualifie. Et c'est Aurel. Et c'est Aurel. Vincent deuxième qui va chercher les six points. Ben qui ira sur la safe way pour ne pas prendre de risques pour les quatre points. Et enfin End. Oh attends. End a pris les quatre points. Ben a fait plus trois seulement du coup en prenant la safe way. Ça peut coûter. Ça peut coûter. Interessant ça mon cher Luty. GG du coup Aurel qui passe en winner bracket. Rune de trois. C'est nice. En vrai c'est nice. C'est cool pour Aurel. C'est bien fait. Et bon un match qui était bien plus serré et dynamique. Ben qui est à 83 points à la qualification d'Aurel. Donc c'est vraiment pas loin. 83 pour Ben. 69 points pour Vincent. C'est terrible. Et 49 pour End. Terrible. Ouais End il est malheureusement pas bien après. Je pense qu'il partait comme l'outsider de ce match. C'est vrai. Il a retouché encore une fois. Mais il faut pas qu'il se décourage. Ouais. Il est aux portes de la moitié des points à obtenir. Ça c'est quand même intéressant. Oui c'est vrai. Il a réussi à faire des 50. Comme tu parlais tout à l'heure. Moi je pense vraiment à ce genre de petit cap de palier que t'as envie d'atteindre. Même pour une satisfaction personnelle. Ouais c'est sûr. Bah voilà. Dans mon match il y avait Orel et Ben. Et pour autant. Les deux ont touché. Exactement au même endroit. C'est marrant. Ils n'ont pas perdu beaucoup. Enfin il n'a pas un carré sur le dessus sur l'autre. C'est ça. Mais ouais non. Zéro en fait. C'est marrant. Du drift sur la hauteur. Ben c'est beau ça. Ben c'est beau. Vincent qui touche. Et End qui est là. Ouais il est dans les roues. Les deux roues. Maintenant le bon vieux End en troisième position. Qui va continuer à avancer. Est-ce qu'on va faire la différence pour Ben pour aller chercher les 10 points supplémentaires ? Il ne manquerait plus que 10 points. Malheureusement il est à 83. Et ouais. Du coup deuxième ferait 99 après. Tout à fait. Mais Ben qui va aller chercher les 10 points. End qui va aller en chercher les 6 et 4 points. Récupérés dans la besace de Vincent. Bien joué. Très très bien joué. Ça roule en 1.20. Alors c'est quoi les meilleurs temps sur cette map ? 1.19 low. 1.16 low. 1.16 low. 1.16 low. C'était Sleepwalking hein. Oui oui. Exact. C'est la map la plus long. Non non. Ah oui. 1.19. 1.19 t'as raison. Eh ben ça roulait en 1.20 hein. C'est bien hein. C'est très correct. Et du coup nous s'enchaînons sur Sleepwalking justement. Ou du coup tu as dit une 16. C'est ça c'est comment une 16. Sleepwalking donc là une map uniquement tech. Oui. Uniquement asphalte, bitume ce que vous voulez mais en tout cas tech. L'une des maps les plus faciles. Oui du coup oui. Alors après ben voilà comme dame en fait pour cette compétition l'ensemble des maps au final sont quand même plutôt dures. Oui. Elles ont été ressenties comme plutôt dures. Mais ça va dépendre des joueurs. C'est des ressentis et des préférences en fonction de chacun. Et là ça va être intéressant de voir. Aïe 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 Vincent qui touche. De voir ce qu'il peut faire. prend les devants. La première place de Ben qui permettrait d'enchaîner sur un statut de finaliste qui ferait peur à ses adversaires. Et je pense honnêtement que justement Ben est sur un très très bon terrain pour lui. Il est bien sur cette map. C'est warm-up évidemment. Je pense. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas ses performances. Et les performances des autres joueurs. Mais je pense qu'il peut être très bien. Vincent qui est un tout petit peu derrière mais rien de bien méchant. Et Hand qui va DNF. Donc vous voyez ici c'est Vincent qu'on voit à l'écran. Juste avant c'était Ben que vous aviez en bleu au premier plan. Et on va pouvoir partir du coup dans cette toute dernière map sans doute. On se doute qu'il y aura au moins les deux gars qui passera finaliste et qui l'emportera. Ouais clairement. Même s'il y a un scénario où ce n'est pas fini. Il y a un scénario où on fait... Imagine un scénario double finaliste. Ça serait stylé. Hands 70 points. Hands 87 points. Très précis. Bon allez on va voir un peu comment ça va se passer pour cette dernière map. Bon. Ben en vrai bien. Ben est sous les feux des projecteurs. C'est des gens qui sont pour Ben un peu là. C'est des gens qui sont pour Vincent. Il est venu avec sa bande de potes. Il y a la bande de potes qui est là. Et qui c'est qui est pour Hand ? Toujours pour les outsiders. Evidemment. Il faut des gens. Il faut du support pour les outsiders. Alors. Ok. Et écoutez pour le moment Hand qui est très très bien. Ben est bien aussi. Derrière Ben. Je le sens. Ben justement est un joueur que j'ai connu en GA Tech. D'accord. Et donc c'est aussi pour ça que je pense qu'une map très Tech comme celle-ci peut lui correspondre. Aïe ! Hen qui a pris la main dans le visage. Le mur pour être plus précis. Vincent qui est un peu loin désormais. C'est un passage très compliqué ici. Ce virage ? Ce virage parce qu'en fait t'as la grille qui va amener ta voiture à drifter sans trop que tu le veuilles. A créer les traces de frein. D'accord. Et quand t'as les traces de frein, t'as beaucoup plus de difficulté à déclencher ton drift en fait. Et donc Ben qui va prendre 10 points. Bien joué à Ben. Première place du coup. Il est finaliste mesdames et messieurs. Statut finaliste. Et pour nous enlever vers une victoire pour sa part. Il va aller en winner bracket et envoyer Hen ainsi que son adversaire en loser bracket. Je remets mon oreillette. Ben qui, j'ai pu l'entendre derrière là, c'est bien chauffé. Il a envie de tout donner. Il se self-motive. Self-motive exactement. Pour l'instant il a beaucoup compté sur des bonnes runs de sa part mais aussi sur des touches de ses adversaires, sur des mini-chokes qui ont valu beaucoup de temps depuis tout à l'heure. Vincent sur la game d'avant, Hen qui prend le mur également. Donc voilà, si les deux autres joueurs courent parfaitement, Ben n'est pas forcément premier à toutes les cartes. Même si là pour l'instant c'est lui qui commence et qui fait la course en tête. Il est sur un temps quasiment aussi bon que son PB sur cette carte. En tout cas réalisé sur les quelques premiers tours. Et sur les mêmes temps. Vincent, gros choc. Oh là là. Oh là là. Il y a un boulevard mesdames et messieurs pour Ben. Il suffit d'y aller maintenant. C'est le moment où Ben ne joue plus que contre lui-même. Voilà. Il a touché un peu. C'est un 1v1 Ben versus Ben là. C'est pas mal. Ce qui est en train de se passer. Après on ne sait jamais. C'est ça. Là c'est le moment où il peut gagner. Mais s'il perd ce sera que de sa faute. Oh attention là. Attention les multi-drifts et ça touche là. Mais c'est vrai que... Il y a trop de retard. Il y a trop de retard. Regarde il y a un CP et deux secondes 7. Il y a deux secondes 7. Deux secondes 7. Mesdames et messieurs. Ben qui va logiquement aller nous chercher cette deuxième place. Ici on arrive sur le dernier drift. Juste avant l'arrivée. Est-ce qu'on prendra la safe way ? Je ne pense pas. On va aller chercher de la hardway de toute façon. Et c'est fait. Ben est le deuxième joueur qualifié de ce round 2. Il ira en round 3. Winner braquette mesdames et messieurs. Let's go Ben. Bravo. Et donc Vincent. On peut applaudir Vincent et N également pour leur performance. Ouais. Un peu de bruit pour eux. GG à eux.